Salut à tous, altis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur FM22 avec ma carrière avec le Borussia Dortmund et vous allez voir c'est plutôt pas mal parti, franchement je suis très content, j'utilise une nouvelle formation, je vais vous montrer ça tout de suite et avant de commencer tout ça, je voulais vous dire que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, OneFootball qui est aux couleurs de Dortmund, vous avez vu c'est une appli gratuite, le lien est dans la description juste en dessous, n'hésitez pas à aller voir et c'est l'appli que j'utilise moi pour toutes les news football, je suis les équipes que j'aime, les joueurs que j'aime et tous les jours je suis dessus vraiment tout le temps, donc n'hésitez pas à la télécharger avec le lien en dessous et même si vous êtes sur PC vous pouvez cliquer, ça la mettra sur votre portable et je remercie OneFootball qui sponsorise cette vidéo alors aujourd'hui comme je vous ai dit on va continuer et je vais vous montrer tout de suite ma tactique parce que je vous avais vu dans l'épisode précédent, j'ai essayé une tactique un peu bizarre et je suis en train de l'affiner et franchement elle est pas mal du tout, ça m'amuse pas mal je vous avoue de jouer avec cette tactique on est avec Haaland en pointe, Gagpo qui fait un super début de saison, j'ai vous montré ça Marco Reus derrière Haaland et Malen à droite pour l'instant c'est comme ça, je sais pas, il y aura peut-être des changements on a Bellingham qui est presque tout seul au milieu avec Guerrero et Pasla qui montent de temps en temps mais qui sont en soutien, donc c'est pas non plus des latéraux qui sont tout le temps devant mais d'ailleurs j'hésitais même à mettre Guerrero en latéral intérieur je sais pas ce que ça va donner mais on peut essayer d'ailleurs sinon en latéral intérieur je voulais essayer de mettre un latéral intérieur et un qui déborde un peu plus Guerrero est un peu en galère en plus récemment, donc on peut voir ce que ça donne derrière on a 3 défenseurs, ils sont en défense, il y en a un central je les ai tous mis en centrale, d'accord, ah non j'en ai mis un en décalé voilà c'est ce que je me disais, il y en a un qui est en décalé, Zagadou à gauche les autres sont en mode défenseurs centraux, Hummels ils courent pas très vite je l'ai laissé en défenseurs défense, voilà au niveau de la tactique on est sur une contre-attaque fluide j'ai juste changé, on joue un petit peu plus large, voilà vous pouvez voir à peu près comment on joue et pour l'instant ça se passe plutôt bien comme ça aujourd'hui on commence la Champions League et ça va être contre Salzbourg on est dans un groupe avec Milan AC, Salzbourg et Kiev je crois et en championnat on est deuxième, je vais vous montrer ça tout de suite on est deuxième derrière le Bayern, alors le Bayern qui a 10 points L'Eintracht-Found4 qui a 10 points, nous on est troisième avec 8 points il n'y a eu que 4 matchs, on a fait 2 victoires, 2 nuls voilà, c'est vrai que le dernier nul je vous avoue c'était un peu frustrant on a dominé, on a fait un nul, donc voilà, il faudrait quand même essayer d'avancer un petit peu plus vite en championnat mais en tout cas on joue bien donc rien de compliqué pour le moment il va juste falloir gagner les matchs mais on a fait un nul là contre l'Everkusen qui est une bonne équipe donc voilà, c'était pas non plus hyper facile etc aujourd'hui on commence la Ligue des Champions évidemment l'objectif c'est de se qualifier en 8ème de finale ben voilà, je sais pas si on va y arriver mais normalement on a un groupe qui est à notre portée il faut qu'on fasse des bons résultats en Ligue des Champions et ça commence évidemment par une victoire dès maintenant ce serait vraiment bien de faire une victoire directement écoutez on va voir ça tout de suite c'est parti contre Red Bull Salzburg et pour le moment vous voyez qu'on est en train d'avoir tiré au moins une fois au but mais en 20 minutes il se passe pas grand chose j'ai l'impression que vous avez vu ça, on va se mettre en équilibré allez, Zagadou qui va marquer deuxième poteau, une tête de Zagadou est-ce qu'il y a hors-jeu ? les défenseurs demandent hors-jeu alors attention Lavar qui va vérifier s'il y a hors-jeu et le but est accordé 1-0 pour Dortmund il ne s'était rien passé mais Dan Axel Zagadou qui va mettre sa tête sur un corner je m'aurai beaucoup bu de la tête avec Dortmund ça me change beaucoup du PSG où je n'en remarquais presque pas mais j'en remarque énormément de la tête le Milan qui mène également pour ce premier match on va aller au vestiaire vous avez vu il ne s'est rien passé bon c'est un peu bizarre les matchs comme ça je vais mettre en mini résumé je n'aime pas quand les matchs finissent en 2 secondes Gagpo, la remise de la tête pour Akenji dommage, c'était bien joué 47ème minute et pour l'instant on est bien la récupération de Paslak Paslak je le trouve super fort sur son côté droit vous avez vu il monte bien il joue avec Gagpo Gagpo qui joue un petit peu partout Erling Haaland Erling Haaland sur son pied gauche qui va mettre une grosse frappe ça va être contré et Dortmund va maintenir la pression avec un corner qui va être tiré par Guérero Raphaël Guérero le portugais qui va chercher Haaland ça ne va pas aller dans le but malheureusement 55ème minute il n'y a que 1-0 il faut faire attention quand même ouais il faut faire attention parce que si on prend un but après ça va être compliqué allez Solet Junuzovic André Horta attention André Horta oulalala c'était une belle frappe et attention surtout puisqu'ils ont quand même devant logiquement ils doivent avoir AD Gaming qui est un super gros espoir allemand que j'avais acheté dans ma carrière avec le PSG qui est sur ma chaîne si ça vous plaît et d'ailleurs si vous voulez jouer tout de suite à FM au beau bien joué l'une de Guérero le centre sur Gagpo si vous voulez jouer tout de suite à FM n'hésitez pas à checker le lien ici dans la description de Gamesplanet je suis partenaire avec ce site et vous pouvez trouver le jeu et jouer à la bêta directement le jeu est en réduction donc n'hésitez pas à l'acheter dessus c'est très safe Gagpo de la tête encore allez 63ème minute pour le moment 1-0 quand même c'est toujours un peu stressant allez un petit but d'Erling ce serait bien pas cela qui va essayer de centrer sur Erling Haaland c'est le poteau je crois ou la barre aïe 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 dommage et on voit qu'Erling Haaland est bien fatigué je ne sais pas s'il ne va pas devoir le sortir il est vraiment crevé on va faire rentrer Malone il avait l'air vraiment mort Erling on va le reposer un peu c'est vrai qu'il a enchaîné toutes les matchs toutes les minutes pour l'instant Gagpo de la tête dommage à la 68ème et Cody Gagpo qui est également très fatigué on va peut-être lui aussi le reposer vu qu'on mène sachant qu'on peut faire entrer Julian Brandt que moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce joueur Julian Brandt je ne comprends pas qu'il n'est pas confirmé à plus plus haut niveau pour l'instant c'est vraiment un super joueur je trouve on va faire rentrer ici Hazard à la place de Marco Reus allez Guerrero pour le coup franc Julian Brandt non j'ai cru qu'il y avait le pénalty il n'y a rien il reste 10 minutes de jeu et pour l'instant vous avez vu c'est nous qui attaquons on n'a pas laissé grand chose à Salzbourg pour le moment Guerrero qui récupère la balle ça va jouer à droite avec Reyna pas slack on l'a beaucoup vu pas slack dans tous les matchs on le voit énormément allez Reyna pour Guerrero ça part de l'autre côté avec Malone sur le côté gauche Malone qui va centrer sur Marco Reus qui va tirer un petit peu trop haut Marco Reus mais non en fait c'était un sauvetage et ça va être un corner du coup allez Guerrero pour le corner Zagadou encore pour peut-être un doublé de Zagadou ce serait dingue toujours 1-0 imaginez on s'en prend un à la fin ça serait vraiment galère Guerrero à la 87ème avec Jude Bellingham on n'a pas beaucoup vu Bellingham vu que bon il n'y a pas eu grand chose à défendre pour le moment Akhenji Zagadou allez Cobble il va dégager un petit peu n'importe où attention 88ème minute de jeu il ne faut pas leur laisser il ne faut vraiment leur laisser que des miettes pas vraiment des Ocas attention Aliceda André Horta ça joue derrière ok on gainé on peut récupérer ce ballon ce serait bien attention oh non on a fait vraiment une erreur défensive là honnêtement j'ai l'impression qu'on a complètement fait une sale erreur défensive vraiment moyenne aïe 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 quel dommage on a tenu le match vraiment toute la rencontre oh mon dieu c'est vraiment dommage si on n'arrive pas à le gagner Zagadou on sait jamais aïe 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 94ème ça va être la fin du match on fait un partout et là c'est vraiment une déception parce qu'il marque un but à la fin alors qu'on avait quand même bien dominé vous avez vu 20 tirs 12 cadrés ils n'ont que 3 cadrés aïe 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 j'aurais peut-être pas dû sortir à l'Andre c'est la ligue des champions je sais pas on commence cette ligue des champions par un match nul je suis je suis pas je suis pas content honnêtement je suis pas content après bon vous allez me dire voilà c'est pas grave ça arrive et il y a encore du temps mais voilà je suis pas pas satisfait du tout de ce qui s'est passé au niveau des recrutements je voulais également vous montrer dans l'historique des transferts on a recruté quelques joueurs et des joueurs qui sont partis alors tout ça ça a été fait un petit peu avant que moi j'arrive en fait de l'année par exemple tout ça mais je vais vous montrer en partant de la date j'ai recruté donc Cody Gapo en prêt avec option d'achat l'indemnité au total ce sera 25 millions ce qui est pas énorme on a pris Elias Teizan au neck pour 2.6 millions et on a pris Shiloh Teizand alors Teizan et Teizand c'est deux néerlandais pour 1,8 millions je vais vous montrer les joueurs c'est des joueurs vraiment devenir que mes recruteurs je fais confiance à mes recruteurs parce que Dortmund sont plutôt bons pour ça que mes recruteurs ont repéré et du coup on les a pris pour le futur du club c'est pas vraiment pour jouer maintenant mais en tout cas c'est vraiment pour essayer de construire le futur on va maintenant continuer j'espère que ma formation va marcher quand même c'est un peu dommage on a fait 3 matchs nuls là est-ce qu'il faudra pas qu'on soit encore plus offensif mais ce qui est bizarre après c'est qu'on est j'ai l'impression que c'est quand même assez offensif on essaye vraiment de pousser de marquer j'ai peut-être commencé aussi à jouer en positif ou offensif dès le début du match pour essayer d'en mettre un ou deux quand Allende est en pleine forme puisqu'on voit qu'après il commence à se fatiguer en fin de match on va essayer ça d'attaquer les matchs vraiment plus avec plus d'allant offensif on va essayer je sais pas ce que ça va donner mais en tout cas on va tester ça alors la réunion tactique je vais mettre les consignes ok la sélection de l'équipe qu'est-ce qu'ils nous disent Allende Gagpo Royce Reyna on va essayer ça Bellingham Passla Guerrero ok ouais c'est l'équipe type on va dire on va enchaîner les amis et j'espère vraiment que ça va que ça va passer quoi on est vraiment favoris les potes donc on y va et je vais me mettre tout de suite en mini résumé ok allez c'est parti avec Marco Royce Guerrero oh Allende avait un appel d'Allende là il était parti ça aurait été pas mal je pense bien joué la prise à deux nickel allez les gars cette fois il faut s'imposer il faut s'imposer absolument 11 minutes 12 minutes 13 minutes il se passe rien et vous savez quoi j'ai passé en offensif on va voir si ça peut pousser un petit peu parce qu'on ait plus d'occasion lutte qui va dégager c'est récupéré par Gagpo Gagpo regardez il y a Allende qui a fait un appel allez Erling oh là 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 Erling Allende qui rate le face à face ça c'est rare c'est très très rare est-ce que c'est un corner oui c'est un corner pour Raphaël Guerrero Guerrero pour Hummels dommage il est bon de la tête Hummels allez on continue à pousser Marco Royce pour Erling Allende Erling Allende il a pas osé frapper c'est bizarre dans la surface pour Royce derrière Royce qui va essayer de frapper il enroule dommage alors là à droite il est pas du tout couru sur la balle j'ai pas compris ce qu'il avait fait pas Slack je crois non c'est Hummels wow il a eu un temps de réaction un peu long allez contre l'Union Berlin ça notre portée il faut qu'on fasse quelque chose dans ce match il faut vraiment on a un corps dominateur pour l'instant ça va bientôt être la mi-temps on voit Gagpo fait un bon match allez j'y crois complètement moi les amis j'y crois vraiment je pense qu'on peut qu'on peut mettre ce but il va nous délivrer et enchaîner après Promel Kedira ou Kedira d'accord à l'Union Berlin il riche il faut la récupérer cette balle bien joué Bellingham qui récupère le ballon avec Renat allez maintenant j'espère vraiment que c'est nous qui allons être à l'attaque 7-1 pour l'instant on domine 8-1 on domine largement ils ont tiré qu'une fois au but c'est fou qu'on ait ce petit souci d'efficacité alors qu'on joue avec Allende devant pointe c'est dingue j'ai l'impression qu'on a un petit souci d'efficacité quand même et là Allende qui est tout crevé on va ignorer on va le laisser sur le terrain pour l'instant aïe 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 on a du mal à marquer regardez notre attaque est complètement fatiguée on va faire entrer Hazard Brandt aussi c'est vraiment dommage vous avez vu on ne se crée pas d'occas je ne sais pas pourquoi ça marchait très bien avant que je fasse la vidéo et je ne sais pas pourquoi on attaque beaucoup moins bien Guerrero bien joué ça le drip de Guerrero le centre de Guerrero pour Julian Brandt de l'autre côté Julian Brandt qui va centrer sur Allende oh là 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 dommage c'était le temps additionnel on va en demander plus là il faut vraiment qu'il marque la tête c'est récupéré par hasard c'est les arrêts de jeu c'est maintenant ou jamais vraiment oh la faute il n'y avait pas de faute j'y ai cru dernier coup franc dernier recasse pour marquer ça ne va pas le faire encore Julian Brandt pas slack ça va être sifflé et c'est la fin 0-0 Dortmund contre l'Union Berlin aïe 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 là je suis vraiment pas vraiment pas content c'est inquiétant et regardez on tombe à la troisième enfin on tombe on est déjà à la troisième place mais là on a 9 points c'est pas terrible tout ça c'est pas terrible il va falloir qu'on trouve quelque chose offensivement et c'est bizarre parce que comme je vous l'ai dit en fait c'est trop bizarre parce que parfois sur FM ça marche bien et vous changez rien du tout et finalement ça marche plus donc c'est assez compliqué je vais vous montrer comme ça marchait bien voilà en fait avec la même tactique donc j'avais battu le Bayern et puis après Fribourg et Offenheim j'ai fait 5-1-3-0 et en fait ça marchait super bien et depuis 2-3 matchs je sais pas pourquoi j'ai rien changé et ça devient vraiment compliqué donc c'est voilà j'ai envie de dire c'est le foot mais on comprend pas vraiment j'ai vraiment rien changé et je comprends pas pourquoi c'est plus compliqué qu'avant mais voilà on a Lille mais non c'est pas Kiev c'est Lille le dernier dans notre groupe de Ligue des Champions d'accord j'avais complètement oublié du coup ça va être un match ça va être un choc aussi quand même contre une équipe de Ligue 1 contre le champion de France pour le coup mais avant ça de toute façon on a un match contre Munchengladbach qui va pas être facile et j'espère qu'on va vraiment réussir à se remettre complètement pour jouer contre Munchengladbach que ce soit physiquement parce que là Erling Haaland à chaque fois j'ai l'impression quand même qu'il finit les matchs sur les rotules et c'est pas très bon quoi honnêtement c'est pas bon j'espère qu'il peut faire il faudrait que je le repose au bout d'un moment et pour l'instant je crois qu'on va le faire jouer honnêtement on va le faire jouer mais là on sort de 3 matchs nuls c'est pas possible il faut vraiment qu'on marque beaucoup de buts et du coup on a besoin d'Erling Haaland pour faire ça Reyna Royce Gagpo ouais on va essayer parce que Malone n'est pas vraiment performant pour l'instant du coup on fera rentrer Malone à la place d'Haaland s'il est vraiment trop fatigué mais on va essayer vraiment de motiver les joueurs en mode il faut aujourd'hui il faut vraiment gagner j'attends une victoire aujourd'hui on va pas rigoler franchement on va pas rigoler du tout on veut une victoire les amis c'est parti en mini résumé contre Gladbar Mönchengladbar et Ginter c'est une bonne équipe Mönchengladbar il va falloir faire vraiment attention avec Thuram d'ailleurs le français l'international français s'est récupéré par Gagpo sur le côté droit allez Haaland c'est comme ça qu'on est bon aussi en contre à Slack c'est sorti en touche aïe aïe en ce moment clé on va voir un petit peu tout ce qui se passe dans ce match Zagadou pour Guerrero allez Reina Bellingham Guerrero Royce Zagadou ça joue bien pour l'instant ça joue bien on essaie de ressortir Bellingham qui va trouver Erling Haaland Erling Haaland qui a le but ouvert bien joué sixième but de la saison quand même pour Erling Haaland qui marque en fait il a pas mal marqué quand j'étais pas en vidéo mais voilà c'est bon ça fait plaisir qu'il ait marqué aujourd'hui superbe passe de Bellingham et on reste quand même bien en haut du classement si on gagne ce match allez ça va continuer maintenant encore un temps fort pour nous j'espère Guerrero Zagadou Maths Hummels pour Passlac ou Passlac a trop poussé son ballon Heinz qui va être le relanceur de cette équipe avec Benzebaini l'ancien de Ligue 1 Ginter Heinz qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui va se passer c'est soit on va la récupérer soit ils vont avoir une belle occasion attention Kramer c'est sûrement eux qu'ils vont avoir une occasion avec Lainer sur le côté Lainer pour Hermann qui va centrer oh là 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 il s'est passé un truc une dingue il a encore on va essayer de presser un peu plus Stéphane Lainer allez pourquoi pas une autre occasion ce serait bien de mettre le 2-0 la Guerrero bien joué sur Erling Haaland Erling Haaland il va essayer de mettre Royce sur le côté dommage la passe est ratée c'est la passe de Erling Qui a raté Neuhaus Ah ils me font peur là Mönchengladbach ils me font peur On fait un pressing Mais j'ai pas l'impression que ce soit super ordonné Le Gegenpressing, là j'ai l'impression qu'on y va tous un par un C'est pas terrible on récupère pas les ballons Très très haut, tu rames le but Aïe 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 Ouais j'ai l'impression que le Gegenpressing En fait je vous avoue que j'ai l'impression Qu'il est le contre pressing En français, j'ai l'impression qu'il est Je sais pas Qui fatigue beaucoup les joueurs Et qu'en même temps on récupère pas beaucoup de ballons haut Et du coup je vois pas trop à quoi il sert Si on récupère pas de ballons haut Voilà et ça fait un moment C'est pas juste depuis deux matchs Ça fait un moment depuis le début de l'essence je me dis On met le pressing, ça nous fatigue tout le monde Et en finale on récupère pas beaucoup de ballons Donc je sais pas si ça vaut le coup Vraiment de jouer comme ça Attention à Stindl Maintenant qui est tout seul là sur le côté Leimner Oh le poteau Le goal avait pas bougé Oh aïe 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 C'est chaud On avait bien commencé On finit mal cette mi-temps Ouais on se fait éclater On a vraiment de la chance au final D'être à D'être à un partout Allez Gagpo Le centre pour Allende Oh la chance qu'ils ont Zommer bien joué Pour le coup on se fait largement dominé Et on est un partout Donc c'est un peu l'inverse de la dernière fois Allez Guerrero qui récupère ce ballon Akanji Ça joue sur le côté Avec Zagadou qui va tenter sa chance Dommage Zagadou Il aurait peut-être pu s'entrer quand même là Au lieu de bourriner une frappe comme ça On fait quelques changements Akanji Pour Bellingham Guerrero Sur Gagpo Gagpo c'est pas très bien joué ça non plus Vous savez quoi on va se laisser en contre En prudent On va vraiment rester en contre C'est ça la formation De base La tactique de base Tu rames attention Aïe 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 Marcoris qui est fatigué Attention parce que c'est eux qui attaquent là Oh la la Stindle Lainer Oh non Mais on prend que des buts sur cafouillage C'est incroyable Aïe 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 J'ai l'impression qu'on prend vraiment des buts sur cafouillage C'est vraiment chiant Est-ce qu'on peut pas mettre Gagpo comme ça Voir si on peut jouer comme ça On va se couper en deux là Mais juste pour essayer de marquer un but à la fin Honnêtement Ah je suis vraiment Et en plus je suis vraiment saoulé Parce que cette tactique marchait bien J'ai fait deux matchs en vidéo Où ça marchait super bien Et là ça marche plus du tout Et on va faire une défaite Non 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 surtout pas C'est vraiment pas ce que je voulais vous montrer Aujourd'hui je suis deg Ginter Elvedi Ça joue derrière avec Zommer Et là maintenant on va courir après le score 6 minutes de temps additionnel Il y a énormément de temps additionnel Donc on sait jamais Mais attention à Stindle avec Zakaria J'ai l'impression qu'on est con Oh là là Zakaria d'accord Il nous a mis un but Bon c'est imparable ça Et là on va être en crise Ça va être un début de crise On va lancer la bouteille d'eau Et ouais tant pis Même si ça leur plaît pas On va s'énerver Parce que là c'est pas acceptable De faire un match comme ça On tombe sixième Aïe 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 Ça c'est vraiment pas bien En plus on a pas Slack qui est blessé C'est vraiment pas bon Du coup voilà On rentre dans une période On va rentrer dans une période Un peu difficile je vous avoue Et il va falloir vraiment Engranger des points maintenant au championnat Si on veut pas se laisser sombrer Il va falloir réagir tout de suite Parce que là on a déjà du retard En fait sur les autres clubs Ah c'est compliqué C'est compliqué Juste avant de faire la vidéo Ça allait bien Là ça en est dans le dur Et voilà Bah écoutez là on a fait que des nuls Et une défaite Donc c'est complètement négatif Alors qu'on était vraiment Super bien partis Bon bah écoutez c'est comme ça C'est le foot On va jouer Je vais faire le match contre Lille Etc Je vais avancer en championnat Et j'espère que ça va mieux se passer Mais là on est à 9 points Le Bayern est déjà à 16 C'est chaud Il va falloir se réveiller Sur ce moi je vous laisse C'est Altice Et je vous dis à très bientôt Pour plus d'inventures Avec Dortmund On va essayer de monter une belle équipe Quand même On a le temps C'est le tout début Mais voilà Il va falloir qu'on s'adapte Que les joueurs s'adaptent au système Très très vite On va essayer de faire ça Bien Et de progresser rapidement Sur ce je vous laisse Et je vous remercie A ceux qui mettent des likes Aux vidéos C'est important pour moi Je vous dis à très bientôt Ciao à tous